Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley, Mosley rebonjour. Rebonjour D'Afrèche, bonjour tout le monde, bonjour Ginas, Fallon. Comment va ce matin ? Ça va très bien, ça va très bien. Alors l'actualité politique gabonaise est marquée par quoi ? Oui, il y a un, qu'on dirait aujourd'hui, un emballement. Un emballement à l'amalgame. Non, pas l'amalgame. Si c'est celle de l'amalgame. Il y a un véritable emballement depuis pratiquement, on va dire quoi, deux ou trois jours. Notamment à la suite de la rencontre qu'il y a eu récemment entre l'ancien premier ministre Jean Eyegendon, que tout le monde connaît de la scène politique nationale, et le président de la République, Ali Bongo Ndimba, notamment le 3 juin dernier. Et puis cette rencontre, supputation, pardon, vont bon train, les discussions et les commentaires sont nourris. Tout le monde va dans tous les sens. Les gens font même de l'analyse, sont même dans la... On va dire, ils sont en train de devenir des nécromanciens pour penser à ce qui en découle de cette rencontre. Les gens sont en train de penser à ce qui va arriver demain par rapport à cette rencontre. Parce que vous savez que Jean Eyegendon, ce n'est pas quand même un petit acteur de la scène politique nationale. Il a été en 2009, on va dire, il a été le dernier premier ministre d'Omar Bongo Ndimba. Et qui dit Omar Bongo Ndimba, parle de plus d'une quarantaine d'années de règne à la tête de l'État. Et avoir été son dernier premier ministre, ça donnait quand même beaucoup de charisme à Jean Eyegendon au lendemain de sa mort. Vous vous souviendrez qu'Omar Bongo est mort à Kiron. Et c'est depuis Kiron qu'Yegendon avait annoncé au peuple gabonais le décès d'Omar Bongo Ndimba. Et à ce titre-là, par la suite, il y a eu une situation qui a fait qu'avec l'arrivée à Ali Bongo à la tête de l'État, et bien Jean Eyegendon s'est mis à la disposition de l'opposition, a participé à la création de l'Union nationale. Puis il est devenu député par la suite sénateur du deuxième arrondissement. Ensuite, il a intégré le comité qui a accompagné Jean Ping pendant les élections présidentielles de 2016. Et par la suite, il s'est plus ou moins éloigné de l'Union nationale et de Jean Ping. Mais également, il a perdu son mandat de sénateur. Et à ce titre-là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a un certain aura, notamment de façon franc-parlée. Il vous souviendra qu'en 2009, au moment des obsèques de Omar Bongo Ndimba, il avait tenu un discours mémorable, un discours qui avait quand même plus ou moins réveillé la conscience politique nationale, notamment entre griffes. Je rappelle juste pour la mémoire, pour que les gens comprennent que ça lui a valu quand même de s'attirer la sympathie de la part de la population. Il disait que la succession à la tête de l'État gabonais se passerait comme Pharaon et son fils, où le père avait brillé par un océan de lait et le miel, mais que le fils viendra châtier avec des scorpions. Donc, à ce titre-là, aujourd'hui, ça avait été une image forte, à telle enseigne que la plupart de ceux qui avaient suivi l'actualité politique à ce moment-là ne pouvaient pas prétendre autre chose que Yirindon à la suite des obsèques de Omar Bongo, devait forcément se retrouver dans l'opposition. Et ce qui s'est passé, il avait d'ailleurs présenté sa candidature en 2009, qu'il a retiré en faveur d'une candidature unique, qu'il avait d'ailleurs été l'un des premiers, notamment avec un membre de la société civile de Aniflo Bachelili, appelé de tous ses voeux pour qu'on puisse arriver à avoir une candidature qui permettrait à ce que l'opposition sorte gagnante de cette élection. Malheureusement, du moins, ces jeux ne se sont pas passés comme ils l'entendaient. C'est Wally Bongo, Dima, qui a été porté à la tête du pays. Et douze ans après, on voit qu'aujourd'hui, il y a peut-être, on va dire, beaucoup d'eau à couler sous le pont, ou encore, on a dépensé beaucoup de salive à parler, à discuter, à dénoncer, à plus ou moins, parfois, à proposer, qu'aujourd'hui, certainement, il a trouvé utile de pouvoir aller à la rencontre d'Ali Bongo, Dima, pour pouvoir discuter avec lui de ce qui ressort, de ce qu'il a accordé comme interview, aux sorties de l'audience qu'il a eue avec Ali Bongo, Dima, des questions en rapport avec la politique nationale, mais également des questions privées. Mais non, quand on sort d'une rencontre avec Ali Bongo, Dima, aujourd'hui, vous savez que ça crée forcément des interprétations dans les quartiers. Ça laisse quand même tout le monde un peu sur le qui-vive, surtout à un moment où on se demande s'il y aura bientôt un remaniement du gouvernement, et surtout qu'il y a toujours et toujours encore un poste qui reste vacant depuis à peu près un peu plus d'un an, notamment le poste de vice-président de la République, qui est très convoitisé et qui, aujourd'hui, suscite beaucoup d'appétit. On voit, par exemple, que dernièrement, il y a eu la sortie, par exemple, de René Demézo, qui a décidé en tout âme et conscience, avec armes et bagages, de repartir dans un concept qu'il appelait la fusion-absorption au Parti démocratique gabonais avec tout ce qu'il y avait comme hiérarche au niveau de son parti politique, démocratie nouvelle. Et on se rappelle également que c'était à l'occasion, c'est à la suite d'une rencontre avec Ali Bongo Ndima, et lors de cette sortie d'audience avec le président de la République, René Demézo avait mis en exergue l'idée qu'il y avait nécessité aujourd'hui que les fils spirituels de Marc Bongo se retrouvent et qu'ils puissent à nouveau conjuguer pour construire l'avenir du Gabon. Et la question que les gens se posent aujourd'hui, est-ce que la rencontre initiée entre Ali Bongo et Jean-Yegendon rentre dans cet état d'esprit ? Est-ce que Jean-Yegendon, d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, l'audience était à la demande de Jean-Yegendon, est-ce qu'il est dans le processus ? Comment tu sais que c'est à la demande de Jean-Yegendon ? Il a précisé qu'en tant qu'ancien premier ministre de la République, il avait quand même cette possibilité de pouvoir le faire parce qu'il reste quand même un des personnages, on va dire, importants au niveau de la scène politique nationale. Donc à ce moment-là, dès cet instant, les gens se posent la question, est-ce que c'est dans ce processus que s'inscrit Jean-Yegendon ? Quand on sait également que derrière, il y a actuellement une communauté politique nationale qui est en train de s'organiser pour l'organisation de ce qu'ils ont appelé la paix des braves qui, c'est vrai, depuis pratiquement un mois, on a comme l'impression que ça piétine, on a comme l'impression que cette idée ne va peut-être pas arriver à germer, ne va pas arriver à voir le jour comme on l'entendait, quoique dans la même journée du 9, le chef de l'État du 9 juin, le chef de l'État a reçu également un certain nombre d'acteurs politiques pour pouvoir discuter des questions inhérentes à la vie de la nation. Donc, cette rencontre avec Jean-Yegendon, elle laisse aujourd'hui beaucoup d'interrogations. On a entendu des gens s'engager sur la voie pour dire, d'ailleurs, il y a une bonne partie de la presse qui est très proche du palais du bord de mer qui indique que Jean-Yegendon serait allé pour non seulement présenter des excuses, je mets ça entre guillemets parce que du moins ça peut être aussi entre griffes, pour présenter des excuses et qu'il serait allé également pour indiquer qu'il a reçu l'appel venant du président de la République qui est de pouvoir aujourd'hui regagner la maison du père, comme qui dirait leur père spirituel à tous, Omar Bongo-Dima, et cette maison du père ne serait autre que le Parti démocratique gabonais qui, depuis un certain temps quand même, essaye un peu de ressortir, du moins de revenir au devant de la scène parce que vous savez que ces derniers mois, en dehors de quelques sorties de soutien à l'action politique d'Ali Bongo-Dima, le PDG n'avait plus organisé de mouvements quelconques. C'est vrai qu'il y a la situation de pandémie qui est là, mais il y a comme un retour à la normale en ce qui concerne le monde politique où on voit quand même les grands meetings, les grandes rencontres qui sont initiées. Et ça, et là, d'ailleurs, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Éric Dodog-Bongenza, a été récemment dans le département d'Untem, dans la province de Holentem, pour initier, du moins pour procéder à l'inauguration du siège local de cette formation politique, quoique là aussi il y a beaucoup de débats qui sont nés de cette sortie parce qu'on estime qu'ils ont pris en otage un bien appartenant à l'État. Mais là, ce n'est pas la question. La question essentielle, c'est de savoir qu'aujourd'hui, Jean-Érendon allait rencontrer Ali Bongo-Dima. Lui-même, il a annoncé que cette rencontre avait pour objectif de parler des questions nationales, mais également des questions personnelles. On ne peut pas le nier. D'ailleurs, c'est ce qui avait souvent été présenté, et ce n'est pas la première fois depuis 2009 qu'Érendon rencontre Ali Bongo. Je crois que c'est la deuxième fois. Et on a souvent mis en avant l'idée que, on va dire, la relation père et fils qui existait entre Léon Bongo et Omar Bongo a pu rejaillir sur les relations entre la famille Léon Bongo et la famille Omar Bongo-Dima. Comme Yérendon est un membre de la famille Léon Bongo, il y a quand même cette relation qui est là, qui fait qu'ils peuvent se rencontrer, ils peuvent se retrouver. Mais le caractère solennel qu'on a donné à cette rencontre laisse quand même présager peut-être de l'idée qu'on pourrait plus ou moins voir et Yérendon accéder à nouveau à des fonctions importantes au niveau de la République. Pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être la vice-présidente de la République. Surtout qu'aujourd'hui, quand vous regardez ou quand vous observez et vous analysez la scène politique nationale, on a comme l'impression aujourd'hui que, selon la géopolitique habituelle au niveau de notre pays, la communauté fait en hérite aujourd'hui que d'un seul poste important au niveau de l'État, c'est celui du président du Conseil économique et social et environnemental. À ce moment-là, ça laisse quand même son jeu. On se pose des questions. Est-ce qu'il n'y aura pas un rééquilibrage de la situation ? Est-ce qu'on ne va pas reconsidérer la géopolitique pour au moins faire en sorte que si on a eu à interchanger un certain nombre de postes au niveau des communautés qui vivent au Gabon et que finalement, on pourrait donner peut-être la vice-présidence à Jean-Yérendon ? Parce que vous savez que récemment, lorsque Rennes-des-Maisons a fait sa sortie, c'était également, les discussions sont également vers ce sens pour dire qu'il le fait parce qu'il vise peut-être mieux, le mieux pour l'opinion était la vice-présidente de la République. Mais avec les événements qui se passent actuellement, on a comme l'impression qu'il y a un jeu d'équilibre peut-être qui pourrait arriver. Il y a une nouvelle attribution de postes pour la communauté franc. Il leur faudra, même si, sur le plan institutionnel, le poste de vice-président ne représente pas grand-chose étant donné que quand on voit comment ce poste est malmené depuis pratiquement 2009... Malmené, Mousselin, tu as des gros mots. Oui, je ne peux que dire malmené. Pourquoi ? Un peu de l'eau dans ta soupe. Parce que... C'est ce qu'on dit, l'eau dans ta soupe. Dans ton vin, là. D'accord. Parce que le poste de vice-président de la République, c'est un poste constitutionnel. C'est inscrit dans la Constitution que le président, au cours de son mandat, doit... Ce n'est pas un poste constitutionnel. C'est numéré dans la Constitution. Mais ça ne veut pas dire que c'est un poste entièrement constitutionnel comme le président du Sénat, le président du CES, et le président de l'Assemblée nationale. Mais D'Afrèche, dès qu'il y a... C'est du bon vouloir. La Constitution dit que c'est au choix du président de la République, de choisir un premier ministre. Mais ce n'est pas... Ça ne veut pas dire que... Mais ce n'est pas de son ressort de s'en passer. Ce n'est pas écrit aussi. Il peut s'en passer. Il peut s'en passer. Constitutionnellement parlant, le président peut s'en passer d'un premier ministre. Parce que ce n'est pas... D'un vice-président. D'un vice-président. Ce n'est pas un biais double. Ce n'est pas un biais double lors de l'élection. Oui, on comprend que ce n'est pas un biais. Le président qu'on vote dans notre pays, ce n'est pas le président et le vice-premier ministre. On est d'accord que c'est le président qui doit nommer. Mais on a vu comment, au premier mandat, on a fait pratiquement... Toute la période était blanche. Il n'y avait pas de vice-président. Et puis, on arrive au second mandat... On a un vice-président. On a un vice-président. Et puis, il se barrait. Et puis, il y a un scandale. Il y a un scandale. Et le scandale emporte... Il vaniche. Le scandale emporte le vice-président de la République. Qui, d'ailleurs, a eu, comme disent les Ivoiriens, un gourmet assez fort pour pouvoir dire qu'il avait été destitué illégalement de son poste. Et aujourd'hui, on est en quête. D'ailleurs, c'est une promesse du chef de l'État. Parce que, récemment, lors de son interview sur une chaîne internationale, il disait qu'il était en train de faire des castings pour pouvoir proposer un nouveau vice-président de la République. On a mis l'affiche. Quand on fait le casting, on met l'affiche. Donc, certainement, on est dans cette logique-là où on est en train de nous préparer à pouvoir peut-être avoir quelqu'un qui sortirait de la communauté comme vice-président. Ou encore, ce serait aussi un retour sans en marge au Parti démocratique gabonais. Ce qui va encore peser un peu plus. Parce que là, on voit, par exemple, la dernière sortie de Dodo Bougenza, où il parle un tout petit peu de l'équilibre des forces au sein du PDG du dernier congrès qui a mis en place des deux aires, régénération, revitalisation. Mais il n'y a que, aujourd'hui, avec l'entrée de René Demézor, une éventuelle entrée de Jean-Yegendon. D'ailleurs, il y a des choses qui se disent. Aujourd'hui, on nous a annoncé, c'est à vérifier, bien sûr, c'est à prendre aussi avec des pincettes, que les partis nés de la mouvance à Gèves, notamment les... Hervé et SDG. Hervé, voilà, Hervé et SDG, auraient également fait l'objet d'une absorption. Auraient, c'est un truc que quand il y a l'absorption, c'est officiel. Donc, si ce n'est pas officiel, on n'en parle pas, je pense. Non, j'ai lu... C'est dans le Congo, ça. J'énumère. Les médias ont parlé hier dans la revue d'actualité, j'ai lu ça. Voilà, donc je n'affirme pas, j'énumère. C'est pourquoi je reste aux conditions d'en dire, aurait également été l'objet d'une fusion-absorption de la part du Parti démocratique gabonais. C'est qu'il va encore gonfler l'effectif parlementaire du Parti démocratique gabonais dans les deux chambres du Parlement, et qui va encore présenter le Parti comme la grande machine politique sur le plan national, mais sauf qu'à l'intérieur, il va quand même avoir du mouvement. Et là, on rentre encore dans une situation où Ali Bongo devra bientôt se prononcer sur la possibilité de pouvoir soit organiser un nouveau congrès avec les potentielles nouvelles entrées et les nouvelles entrées pour pouvoir donner une vision claire de la gouvernance au sein du Parti démocratique gabonais parce que là, à l'intérieur, on commence à crier au loup, on commence à se demander si les nouveaux venus ne vont pas, plus ou moins, peser sur la machine. Est-ce qu'ils ne seront pas des concurrents potentiels des rives de Don Bougenza qu'on accuse d'être très bureaucrates, ne pas être beaucoup plus en l'action, militants, très engagés sur le terrain, mais alors qu'on sait que Jean-Yegendon, c'est quelqu'un qui est reconnu comme quelqu'un de très populaire au niveau du 2e arrondissement, on a René Demezor qui est connu comme un grand tribun et une bête politique sur le plan national. Leur entrée ne pourra pas laisser de la quiétude au sein de cette formation. Donc il faudra rapidement qu'on arrive à avoir une lecture claire de ce qu'il y aura. D'ailleurs, on annonce des adhésions comme ça à tour de bras d'ici quelques temps. On espère tout simplement que d'ici là, on aura une lecture claire de ce qu'il y a eu au sorti de la rencontre, du moins, de ce qu'Ali Bongo et Ndimba et Jean-Yegendon se sont dit clairement. Est-ce que ça sous-entend que Jean-Yegendon claque à nouveau la porte, du moins claque désormais la porte de l'opposition, après s'être éloigné de l'Union nationale, mais également de Jean-Ping, est-ce qu'il va, malgré son statut, aller aussi à la vice-présidente de la République, comme l'a fait Pierre Clavin, Manga Moussavou, tout en gardant son statut d'opposant. Là, la donne est là. Maintenant, il faut lire, il faut être observateur. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours pour savoir exactement quel était le contenu réel de cette rencontre. Mais les supputations vont bon train, les commentaires sont là. On attend simplement que l'intéressé, qui a demandé l'audience, puisse lui faire peut-être un point de presse ou une conférence de presse pour clarifier, pour dire à l'opinion ce qui s'est passé et ce qui l'attend, du moins, ce qui a été promis lors de cette rencontre ou ce qui a été décidé. Merci Moussler qui revenait donc sur la situation politique au Gabon. Ce matin, dans la rubrique Urban Moussler, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning.